Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, salut Thibaut, salut Guillaume, Cinecast c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou VOD, et vous ne rêvez pas, vous qui nous regardez particulièrement, il y a un changement un peu de décor, de branding, de logo, puisqu'on entame aujourd'hui la saison 6 de Cinecast, Thibaut ça fait longtemps, des dinosaures, je me souviens à l'époque de la saison, avec un petit micro dégueulasse, exactement, et la machine à crêpes à côté de chez nous, je ne sais pas si tu te rappelles, dans ce bureau du centre-ville, bref, oui bien sûr, c'est vrai, comment l'oublier, on interrompt l'été, on interrompt la pause annuelle, pour vous parler de NOPE, le nouveau film de Jordan Peele, le troisième film de Jordan Peele, Ben non, comme disent les Québécois, voilà, ben non, c'est vraiment ben non le titre là-bas, bref, pardon. C'est plus ou moins ça la traduction de NOPE d'ailleurs, non non, voilà, entre guillemets, Jordan Peele qui nous avait fait forcément Get Out, qui a été oscarisé pour son scénario si je me rappelle bien, et puis ensuite il y a eu Us, qui était un peu moins adoré du public, mais beaucoup plus horreur, on était dans un film plus classique d'horreur, tandis que Get Out, il y avait un côté thriller un peu plus accessible. Ici, il va dans un film de science-fiction, toujours en gardant forcément le côté horreur, thriller, avec Daniel Kaluuya, il retrouve l'acteur du coup qui était dans Get Out, Kiki Palmer et Steven Yeun, donc un beau petit trio d'acteurs. De quoi parle ce film ? Ça parle tout simplement d'O.J. Haywood qui gère avec son père une sorte de hara de chevaux, un range de chevaux spécialisé dans le dressage pour les tournages hollywoodiens, et son papa va décéder dans des circonstances assez étranges, et donc O.J. va maintenir le business à flot avec sa sœur, mais ils vont devoir faire face à une menace assez inexplicable. Alors faut-il voir le film, Thibaut ? On vous le dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. On va s'arrêter là. Beau petit suspense pour cette bande-annonce. T'as perdu tes clés dans le champ ? J'ai perdu les clés de bagnole, voilà les clés de bagnole de Laurent Baffi, on les a retrouvés. Donc ce film, Nob, comme vous l'avez pu le voir, c'est de nouveau un film qui prend le parti d'être un black horror movie, comme on dit ça aux Etats-Unis maintenant, on le genrifie, c'est un peu bizarre de le genrifier d'ailleurs, mais bref. En tout cas, Jordan Peele, on le sait bien, a dit qu'il allait prendre uniquement des acteurs d'origine africaine ou en tout cas afro-américaine pour faire ses rôles principaux. Et donc voilà, c'est toujours le cas ici dans Nob. Par contre, première chose qu'on peut dire, Thibaut, c'est que par rapport à un get out, on n'est pas dans un grand plaidoyer, enfin voilà, il n'y a pas le côté vraiment d'énonciation, du racisme aux Etats-Unis, en tout cas beaucoup moins fort que dans des films précédents. Oui, c'est vrai que ce n'est pas aussi frontal, alors bien sûr, il y a toujours des sous-textes qui sont présents et qui sont même plus larges, ça s'étend même à d'autres communautés, la communauté asiatique notamment, via le personnage de Steven Young. Effectivement, c'est un peu moins frontal, c'est moins sec, mais voilà, il y a évidemment toujours un peu ce sous-texte quand même, parce que Jordan Peele ne peut pas faire sans, ça reste un peu aussi son ADN. Bien sûr, mais c'est vrai que beaucoup de médias, vu que le film est sorti il y a quelques jours maintenant et qu'il y a eu beaucoup de critiques et d'articles écrits au sujet de ce film, pardon, beaucoup de médias parlent de cet aspect-là du film, qui pour moi n'est pas aussi central que dans Get Out et je ne pense pas que c'est l'intérêt principal de ce film-ci, en tout cas d'un point de vue cinématographique. Si on parle un peu des choses qu'on a aimées d'abord, Thibaut, toi, qu'est-ce que tu as aimé en particulier dans ce film ? Alors, j'aime beaucoup l'ambition assez folle du film, parce que clairement, il y a un petit step-up par rapport à Get Out et à Us, on est quand même quelque chose de beaucoup plus ambitieux visuellement, en termes d'ampleur aussi. Alors certes, il y a peut-être un peu moins de... il n'y a pas énormément de décors, on est quand même principalement dans le ranch et dans ses environs, et parfois l'un ou l'autre bâtiment, mais on est quand même dans un décor assez restreint, mais qui a quand même une certaine gueule, une certaine classe. Et puis il y a surtout tout cet environnement autour, avec ses collines, et puis c'est ce mystère qui plane autour de ce ranch. Et donc, par rapport à ces aimants-là, visuellement, c'est assez magnifique ce qu'ils ont fait, en termes d'effets spéciaux aussi, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais cette menace mystérieuse qui plane au-dessus du ranch nécessite quelques effets spéciaux, qui sont vraiment de grande classe, ça se met très très bien dans ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est ce que j'aime beaucoup, vraiment, le côté un peu... alors t'as noté le film le plus spectaculaire et ambitieux de Jordan Peele. Alors le côté spectacle, c'est marrant parce que c'est un spectacle un peu minimaliste quelque part. Oui. Il n'y a pas... c'est pas un truc épique avec plein de personnages, plein d'éléments. J'ai regardé Independence Day hier soir, tu vois, ça c'est pas... Ah, c'est autre chose. Ah, c'est pas le même niveau. Non, non, ça c'est clair. On n'est pas dans la même catégorie de spectacle. Mais malgré tout, il y a quand même un spectacle un peu... enfin, il y a un spectacle, surtout sur la fin, évidemment, dans le dernier acte, où là, waouh, ça a vraiment de la gueule. C'est vraiment très très beau. C'est un spectacle, certaines personnes n'aiment pas qu'on dise ça, mais un spectacle un peu réservé, un spectacle d'auteur presque. On y va mollo, quoi. On met des choses belles, on met des choses grandioses, mais on n'en fait pas non plus des caisses. Et toujours, les personnages sont au devant de la scène dans le film. Parfois, il y a souvent la menace qui est derrière eux ou près d'eux, mais c'est toujours eux qu'on garde dans le cadre pour donner vraiment cet intérêt au personnage. Donc ça, pour moi aussi, c'est le point positif du film. C'est le côté un peu vraiment grandiose, spectaculaire. Tout a été tourné en IMAX, donc forcément, si vous le voyez en IMAX, vous allez voir la différence, bien entendu. Mais même, ça se sent, les longs plans de caméra, la caméra qui est utilisée pour montrer la grandeur de la menace, pour la dissimuler aussi parfois. Il y a un peu tout ça. Il joue beaucoup avec ça. Donc ça, c'est vachement efficace. L'autre point quand même positif, on peut le dire. Et si je peux ajouter un... Enfin, oui, c'est ça que tu allais dire et j'allais faire la transition parce que le côté spectacle, c'est aussi beaucoup grâce à lui, je trouve. la photographie du film. C'est ça. C'est Oyt van Oytema, si je me souviens bien ? Oui, tout à fait. Désolé, je n'ai absolument pas préparé. Le DP de Tenet, par exemple. Exactement, le DP des derniers films de Nolan depuis que Wally Pfister s'est barré pour faire son film. Transcendance. Transcendance. Et puis, il a complètement disparu de la circulation. Il est retourné au porno, je pense. Et Oyt van Oytema a repris le bazar. C'est un grand, grand chef opérateur, Oyt van Oytema. Donc, ici, il fait encore à nouveau un travail magnifique. Exactement. Et c'est un opérateur qui tourne rapidement avec des caméras qui ne sont pas rapides du tout. Donc, il porte les IMAX à l'épaule, le gars, il est chaud. Donc voilà, il fait un peu des trucs comme ça. Donc, c'est vrai que ça se voit que c'est bricolé. En même temps, c'est très bien bricolé parce que l'aspect technique du film est impeccable. Le son est hyper bien bossé, l'image est bien bossée. Enfin, tout, d'un point de vue technique, est bluffant. Et donc, rien que pour ça, déjà, ça vaut le ticket. Le côté spectaculaire, le côté ambitieux, le côté bluffant, d'un point de vue technique, ça, c'est déjà suffisant pour valoir une place de cinéma. Et puis, forcément, toujours dans les points positifs, on peut parler du casting. On a Daniel Cailloua qui est là, qui est très bien casté parce qu'il joue un peu un rôle d'homme qui doit tout passer par les yeux, en fait. Sa manière de regarder, de transmettre les émotions comme ça parce qu'il est très silencieux, il est très réservé comme personnage. Et en face de lui, on a Kiki Palmer qui joue sa sœur tout à fait l'enverse, expérant à fond la caisse. Ouais, ouais. Et j'aime beaucoup aussi le personnage de Brandon Perea qui joue ce vendeur qui va les accompagner dans leur mission. L'informaticien qui débarque. Ouais, ouais, c'est ça. Qui débarque, qui est vraiment très sympa. Et aussi, j'aime toujours bien le voir, et ça y est, évidemment, j'ai pas pris la bonne page avec son nom, le fameux Terry Notary qui joue des singes dans tous les films du monde. Oui, c'est vrai. Qui est souvent un, pas vraiment cascadeur, mais qui est plutôt un entraîneur pour des comédiens quand il faut marcher avec des démarches un peu particulières. Il y a bossé notamment sur la trilogie du Hobbit, évidemment, la planète des singes, etc. Et c'est lui qui fait cette célèbre scène avec le singe sur les tables dans le film The Square de Rubénos Lund. Ici, il joue à nouveau un singe, singe important quand même dans le film. Mais voilà, moi, ça me fait toujours rire de voir Terry Notary au casting de film où tu vois absolument pas sa tronche. Pas de spoiler sur le singe, en effet, mais c'est vrai qu'il y a un singe dans le film. Voilà, vous allez vite vous en rendre compte, c'est dès la première scène. Et il y a Steven Yeun aussi. Et Steven Yeun, notre ami Steven Yeun. Grand souvenir d'interview. Inside Joke de Cannes. Bref, et donc du coup, notre ami Steven Yeun qui fait un rôle, second rôle, très clairement dans ce film-ci, mais qui tient bien son rôle justement, qui est plus intéressant qu'il le paraît. Il a quoi ? Max trois scènes ? Mais quelles scènes à chaque fois ? Surtout sa dernière scène, elle est aussi assez incroyable visuellement. Lui, il est magnifique. Ouais, il apporte vraiment un truc et on n'aurait pas pris Steven Yeun dans le rôle de ce gars-là, tu vois. Mais finalement, ça donne quelque chose de très sympa, cette espèce de manager de ranch. Ouais, c'est pas un rôle facile parce que en même temps, il est pas méchant, mais c'est un petit peu un bâtard quand même. Tu sens que c'est pas un mec que t'as pas vraiment envie de faire du business avec lui, quoi. Il a un côté détestable, tout à fait. Ouais. Opportuniste, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme point ? Là, je pense qu'on peut doucement aller dans le négatif du film parce qu'il y a du négatif, bien évidemment. Un petit peu. Vous écoutez Cinécast, il y a du négatif. Ouais. On n'est pas là pour vous dire uniquement que tout va bien. Concrètement, moi, j'ai trouvé que le scénario était construit de manière un peu étrange, assez convenue, même parfois un peu paresseux. Je pense notamment au chapitrage des sections du film, tu vois, genre voilà, on va te faire un chapitre avec le long d'un cheval et puis il va se passer un truc et puis tu vois, c'est tout bien. Et puis on passe à un autre chapitre et puis il se passe autre chose. Et c'est un peu construit, je sais pas, inspiré à la Tarantino, on sait pas très bien quel est le délire. Oui, alors. Un petit peu. Un petit peu. Oh, mais la comparaison avec Tarantino est facile. Moi, je fais que des comparaisons faciles. Oui. Et il y a un autre aspect aussi qui est assez… Voilà, c'est vrai que cette histoire de singe, elle est amenée, elle est intéressante, mais elle est amenée, moi, je trouve de manière un peu bizarre. Enfin, elle aurait pu prendre plus de place dans le film ou une place différente. Voilà, j'ai trouvé ça un peu confus parfois et surtout très prévisible. Enfin, très… Voilà, c'est assez classique, on va pas se mentir. Il s'est pas trop foulé non plus pour écrire ce scénario, je pense. Non, c'est vrai. Alors, le fait que le scénario dans l'absolu soit assez convenu me dérange assez peu parce que je trouve que les choses globalement se suivent bien, c'est cohérent, ça fonctionne, donc ça va. Par contre, le côté plus prévisible du truc, ça, ça me gêne un peu, ouais. On te donne vraiment… Moi, je rigolais par rapport à la clé dans le cul du cheval dans la bande-annonce, mais c'est limite ça, quoi. En fait, maintenant, j'ai une espèce de révélation. Il te donne les clés en permanence et c'est limite, il te fait pas « Eh, tiens, regarde, hein, elle est là, je te la dépose là, et maintenant… » Tu es trop bête, moi, c'est ça. « Ok, mais ne me donne pas toutes les clés comme ça, trop facilement. » Oui, non. Et puis surtout, il y a des éléments qui sont tellement évidents, genre je pense à la… Il y a une menthe religieuse en ordonnée qui apparaît dans le film. Ah oui. À un moment où elle ne devrait pas apparaître, quoi, et très clairement, tu te dis « Mais pourquoi est-ce qu'il y a cette menthe religieuse-là ? » Et puis même les personnages disent « C'est bizarre, il n'y en a jamais des menthe religieuses ici, mais on n'aborde jamais la question de « Tiens, il y a un phénomène peut-être bizarre avec cette menthe religieuse. » Non, non, il devrait rien de voir. Elle est juste là au bon moment, quand il faut, où il faut. Et c'est tout. Oui, oui. Donc c'est parfois un peu facile, un peu… Mais non, ce n'est pas grave. Tu regardes les films Marvel, il y a beaucoup de trucs faciles aussi. Donc je dirais… Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Un peu décuplé, s'il n'y avait pas eu ces petites facilités parfois, ou en tout cas, ces choses un peu… peut-être un peu trop confuses. Effectivement, c'est vrai que tu parles de l'utilisation de cette histoire du singe qui, globalement, est liée au passé d'un des personnages, pour faire assez simple. Je comprends l'idée, mais c'est vrai que parfois, ce n'est pas toujours très bien amené. Il y a un peu une répétition de certaines choses. Il dit « Ok, pourquoi pas ? » Mais je n'aurais peut-être pas fait comme ça. Et dernier point, l'humour. Pas fameux, fameux quand même. Oui, vraiment, j'ai une blague du niveau de l'humour du film, c'est « Nope ». C'est vraiment ça. La meilleure blague du film, c'est par rapport à un personnage où ils avaient des attentes par rapport à ce personnage-là, et puis ils se rendent compte, le frère et la sœur, que ce personnage-là est exactement comme il pensait qu'il était. Et alors là, ils se font une espèce de poignée de main dynamique comme ça, je ne sais pas très bien comment ils font. Ils se tapent dans la main. Ça, c'est assez drôle parce que tu te dis « Bon, allez, c'est marrant. » Mais c'est vrai que la plupart des fois, ils utilisent l'humour dans des moments où il y a une tension qui est censée être à son comble. Et donc, tu es là « Ouais, mais bon, ça… » Mais je comprends un peu l'idée d'essayer de faire un peu baisser la tension comme ça, d'avoir un peu un dynamisme au niveau de ce qu'il essaie de faire, de ce qu'il montre, mais je ne trouve pas que ça fonctionne très très bien, c'est ça le problème. Tu vois, quand un personnage est coincé dans un endroit parce qu'il y a une menace dehors et qu'il te dit « Non, 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 je ne vais pas y aller. » Tu vois, tu verrais ça dans un cartoon, tu fais « Non, 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 non. » Personne ne fait ça dans la vie, tout seul à se parler dans un moment comme ça, il fait « Non, 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 je n'y vais pas. » Mais dans un film comme ça, avec cette menace qui est vraiment très bien en plus, je trouve ça un peu dommage. En fait, c'est l'utilisation du fameux « Nope » qui me dérange. En fait, c'est que par exemple, tu pourrais très bien t'enfermer à clé. Tu vois, tu sais qu'il y a une menace dehors, tu fermes toutes les portes. Ok, ça a du sens. Mais fermer la porte et puis se retourner face caméra et faire un petit « Nope ». Bon, j'ai compris. T'exagères un peu, mais c'est presque ça. C'est presque ça. Il y a une scène où il ferme sa voiture et puis il commence à dire « Nope ». C'est bon, j'ai compris. T'as fermé ta voiture, c'est que t'as pas envie de sortir. Après, on parle beaucoup de ce « Nope », mais c'est pas que ça. C'est plusieurs petites réflexions un peu faciles comme ça que les personnages ont parfois et que je ne trouvais pas toujours hyper appropriées. au vu de l'ambiance du film à ce moment-là. Et la légèreté de la chose, c'est-à-dire qu'un des principes du film, c'est qu'en fait, ils souhaitent filmer l'événement qui se passe pour faire de l'argent. Mais quand tu regardes ce qui se passe, si tu regardes à quel traumatisme il devrait subir en temps normal, tu te dis « Mais comment tu peux même imaginer trois secondes rester là pour filmer ce truc ? » Oui, bien sûr. Et ça, souvent, dans beaucoup de films, quand il y a un truc un peu dingue qui arrive, le personnage, au bout de deux minutes, c'est pas grave, c'est fini. Je pense notamment à ce qui se passe avec leur maison. Le lendemain, ils marchent à côté tranquilles alors qu'ils s'est quand même passé un truc assez spécial sur leur maison. Bon, ça, c'est pour ceux qui ont vu le film. Mais voilà, donc, c'est des trucs un peu, t'es là, bon, ok, je suis pas sûr qu'ils réagiraient comme ça, mais bon, c'est le cinéma, c'est pas la vraie vie, c'est aussi ça le passé. Il y a un plan, enfin, il y en a plusieurs, mais il y a un plan assez magnifique avec la maison, d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est pas ce qui se passe, mais visuellement, t'es là « Ah, waouh ! » Oui, là, tu te dis, quand tu vois ça, tu te dis « Ah oui, ok, bien, ça, c'est clair. Donc, il y a des bonnes idées, il y a vraiment, techniquement, c'est impeccable. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on donne comme note à ce film, Thibaut ? » Écoute, donc là, on a vu le film il y a quoi, une semaine ? Ouais, ouf, déjà une semaine. Même temps de digérer. S'il prend tard, hein ? Ouais. C'est de ma faute, c'est de ma faute, je suis overbooké, je suis overbooké. Écoute, il grandit quand même plutôt bien dans ma tête, mais c'est un film que je reverrai quand même avec plaisir. Autant « Us », tu vois, je l'ai jamais revu, et très honnêtement, oui, je n'ai pas spécialement envie de le revoir. Moi, je n'ai même pas envie de le revoir, pour être franc. Je ne l'ai pas vu. Mais celui-ci, j'ai envie de le revoir, parce que je pense qu'il y a des choses qui méritent une seconde vision, et qu'une fois que tu sais exactement comment le film se passe, peut-être que les choses que je trouve un peu négatives maintenant pourraient évoluer différemment dans mon esprit. Mais voilà, en tout cas, de toute façon, je pense que c'est un film qui mérite une seconde vision, pour être apprécié autrement. Dernière chose. Donc, trois étoiles. Trois étoiles, tout à fait, c'est ce que j'allais dire aussi. Et dernière chose, vous savez qu'étant un papa pressé, les films qui durent plus de deux hommes me font peur, mais ici, ça passe très vite. Il ne faut pas se mentir. J'ai regardé Independence Day hier, ça dure aussi deux heures qu'à, et ça passe beaucoup plus lentement. Ici, par contre, ça va très vite. On ne voit pas le temps passer. C'est quand même aussi cinéma pour le film. C'est un plaisir de cinéma. Exactement. Ça fait ses défauts. Trois étoiles, du coup, pour Nob. Voilà qui conclut cet épisode. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film, vu qu'il est sorti en France depuis un petit bout de temps, mais non, déjà, je pense. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Trois semaines, oui. Il y a deux semaines, je pense. À vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt. On se voit dans un mois, plus ou moins. Un mois et demi. Parce que je pense qu'avant un mois et demi, ça va être compliqué pour moi de voir des films. Avant la mi-septembre, il n'y aura rien. Enfin, d'ici un peu plus d'un mois, je serai au festival de San Sebastian, parce que je ne vais pas à Venise, au cas où vous ne l'auriez toujours pas compris. Je suis occupé sur un autre festival. Mais oui, je serai à San Sebastian, donc on fera à mon avis la même formule qu'on a faite à Cannes, c'est-à-dire moi parlant tout seul de ce que j'ai vu. Et même si toute la progrès n'a pas encore été annoncée, j'ai des petites infos. Inside Information, ça va être très sympa. Donc j'ai hâte d'y être et on va parler de bons films, ça c'est sûr. Et si vous nous écoutez toujours après 20 minutes de podcast, sachez aussi qu'en octobre, il y a un événement qu'on organise quelque part. Comme ça, toi ? Je vais faire un épisode spécial, rien que pour parler de ça. Comme ça, ça sera dans le flux et vous aurez au moins cette information-là qui arrivera. Et vous pourrez participer, venir nous voir et échanger avec nous autour d'un podcast complètement pété, qui n'a rien à voir avec Cinecast, mais qui parle quand même de cinéma. On ne se ment pas. Donc voilà, évidemment. Voilà, c'est très bien, c'est fini pour ces critiques du coup. Merci beaucoup d'avoir écouté Cinecast, on se dit à très bientôt du coup pour la saison 5, 6 pardon, c'est le premier épisode. Et on y en aura beaucoup d'autres. C'est la pré-saison. C'est ça, exactement. Ciao, ciao. Ciao, ciao.